Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la pédagogie inversée. Alors aujourd'hui je vais me concentrer, une fois n'est pas coutume, sur l'aspect plus théorique de la classe inversée, ainsi que sur ses aspects pratiques. Alors ce cours s'inscrit dans un séminaire qui sera donné le 12 décembre 2017 à l'Université catholique de Louvain, pour le cours de Madame de Kersmacher, donc didactique et épistémologie de la géographie. Mais il est bien sûr ouvert à tous ceux qui veulent en connaître un peu plus sur cette nouvelle pratique pédagogique. Alors commençons sans plus tarder sur le sommaire de cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais traiter de 4 questions concernant la classe inversée. La première se penchera sur le concept général de la pédagogie inversée, en expliquant ses différences par rapport à l'approche plus traditionnelle. Ensuite nous verrons brièvement d'où vient cette pratique peu commune, et pourquoi elle a été mise en place dans nos écoles. En troisième lieu, je présenterai les bénéfices pour les élèves et les professeurs, ainsi que les obstacles que l'on peut rencontrer. Et enfin je présenterai les différents types de pédagogie inversée, et comment on y arrive progressivement. En classe, le 12 décembre, je projette de voir en quoi la pédagogie inversée a du sens pour le cours de géographie, quels outils peuvent être utilisés, et comment se lancer dans l'aventure. Enfin je présenterai un exemple de séquence de cours, a priori ce sera sur l'Amazonie. Alors, quel est le concept général d'une telle pratique ? Eh bien c'est très simple. Partons tout d'abord d'un modèle de classe traditionnel, où on peut distinguer donc deux moments bien distincts. Ce qui va se passer en classe, et ce qui va se passer à la maison. Tout commence évidemment par la matière qui va être donnée au cours par le professeur. Phase durant laquelle les élèves vont prendre des notes en classe, et bien souvent, voilà, après huit heures de ce type d'enseignement, le constat est souvent au décrochage, et les élèves rentrent avec des piles de devoirs et de leçons pour le lendemain. Une fois arrivés à la maison, ils se mettent à travailler, leurs devoirs, mais se retrouvent bien souvent bloqués. Ils peinent ainsi à réaliser leurs devoirs, contactent parfois leurs camarades pour se sortir de l'embarras, via internet, leur smartphone, etc. s'ensuit un sentiment de frustration à cause du manque de temps ou de la fatigue accumulée, et de ce fait, les réveils sont souvent difficiles, et voilà, la boucle se répète, etc. Dans le concept de la classe inversée, le début du processus se passe à la maison. En effet, l'élève doit ainsi aller voir chez lui une vidéo de son professeur, ou cas échéant d'un professeur externe, qu'il peut consulter sur son ordi ou sur son smartphone. Il se concentre donc sur une tâche simple, qui consiste à prendre des notes à la maison. Il dégage de plus du temps pour revoir la matière d'autres cours, et on profitera peut-être pour aller, je l'espère, dormir un peu plus tôt. Le lendemain, le professeur donc repasse en revue, il peut repasser en revue les notions plus complexes, et fait participer la classe. Il va constituer des groupes d'élèves homogènes, ayant les mêmes difficultés, ou hétérogènes, afin que les élèves plus doués expliquent au plus lent, et agit en tant que coach ou superviseur. Alors, avec le temps gagné, il peut ainsi organiser des débats, par exemple, et ou permettre aux élèves de se concentrer sur des tâches complexes, nécessitant sa présence en classe. Le constat est sans pareil, les élèves sont clairement beaucoup plus motivés d'arriver dans ce type de cours. Alors, le point numéro 2. D'où vient la pédagogie inversée ? Alors, en tant que géographe, je ne pouvais m'empêcher de voir ça sous l'angle cartographique. Alors, outre sa brève popularité dans les années 20 et dans les années 70, la pédagogie inversée s'est vraiment développée au début de ce siècle, avec les nouvelles technologies numériques. Eric Mazur, qui disait que les enseignants ne doivent pas dépenser leurs énergies à la première étape du processus d'apprentissage, en somme, l'accès au savoir, il disait que les élèves peuvent la franchir par eux-mêmes. Il propose ainsi un modèle d'instruction par ses pairs où les élèves votent entre plusieurs réponses et débattent sur différents sujets. Un peu plus tard, au début des années 2000, Falco Pechel, en Allemagne, va lui aussi se pencher sur la pédagogie inversée et mettre en évidence des activités qui vont susciter un gain d'autonomie chez les élèves, via des apprentissages à travers la découverte, la résolution de problèmes par soi-même et des activités orientées, par exemple. Alors, à peu près dans le même temps, Salman Khan va connaître un succès fou grâce à ses vidéos et à sa Khan Academy. On peut vraiment parler ici de démocratisation de la classe inversée et de la mise en place d'une plateforme d'échange ouverte à destination du grand public. Alors, à peu près dans les mêmes années, ce sont Jonathan Bergman et Aaron Sams qui vont populariser les classes inversées en proposant des méthodes pratiques pour les enseignants. et c'est seulement dans les années 2010-2013 que les classes inversées vont commencer à faire parler d'elles sur le vieux continent et vont se développer progressivement à partir de ce moment. Alors, ceci, c'est pour l'aspect, on va dire, plus géographique de la chose. Et si on se pose maintenant la question « Pourquoi en est-on arrivé à inverser le processus d'apprentissage traditionnel ? » Eh bien, il faut savoir que c'est une idée typiquement de prof. En effet, le facteur limitant de tout prof, c'est le temps. On a évidemment trop peu de temps pour voir le programme. Ceci combiné à plusieurs choses, eh bien, ça va créer pas mal de problèmes dans l'agenda des professeurs. Par exemple, la répétition d'une année à l'autre, par exemple, est ennuante pour un professeur. Donner tout le temps, chaque année, le même cours, et parfois même plusieurs cours par an, par exemple, moi, il y a une année, j'ai donné six fois le même cours de géographie en quatrième, eh bien, c'est quand même relativement barbant. Alors, ça amène à survoler la matière, et en plus, à cause d'événements externes, la maladie d'un professeur notamment, on peut entrevoir des voyages scolaires, etc., des activités au sein même de l'école, eh bien, fait en sorte qu'on dispose de moins en moins de temps consacrés à nos cours, et donc, on ne peut que survoler la matière et ne jamais aller au bout des choses. Et ça amène, au final, à favoriser un enseignement ex cathédra, surtout chez les jeunes professeurs, car ça permet de maîtriser le temps scolaire. C'est la première manière de donner cours dans laquelle on peut vraiment maîtriser le timing qui sera imposé aux étudiants. Mais le problème, c'est que cet enseignement ex cathédra ne favorise pas les échanges entre le professeur et ses élèves. C'est vraiment un enseignement unidirectionnel. OK. Point 3. Quels sont les bénéfices pour les élèves et le prof ? Et quels en sont les obstacles ? Alors, tout d'abord, on va se focaliser sur les bénéfices. Je vais citer 5 bénéfices, et pour les élèves et pour les profs, et ensuite, nous verrons quels en sont les 5 obstacles pour chacun des deux. Pour les élèves, tout d'abord, eh bien, ça va favoriser une meilleure compréhension. En effet, le fait d'avoir des vidéos à la maison, eh bien, ce sont des vidéos qui peuvent revoir plusieurs fois chez eux. C'est une manière un peu plus ludique de voir un cours, et généralement, la compréhension s'en trouve accrue. Ça leur apprend aussi à gérer leur temps, car généralement, ils vont se retrouver avec une vidéo à peu près toutes les semaines, toutes les deux semaines, et donc, ils vont devoir gérer un petit planning de cours bien spécifique pour les cours donnés avec cette pédagogie-là. Alors, ça leur permettra de recevoir une aide individualisée, car en effet, vu qu'on a plus de temps en classe, eh bien, le professeur peut venir beaucoup plus près des élèves et expliquer la matière et connaître exactement les points les plus obscurs chez chacun de ces élèves. Ça leur permet aussi d'apprendre à leur rythme, car en effet, généralement, quand la vidéo est donnée pour la semaine d'après, eh bien, peu importe quand cet élève voit cette vidéo sur sa semaine, eh bien, voilà, il peut vraiment choisir le moment à lequel il veut apprendre et quel est le meilleur moment, le plus important, en tout cas, dans sa semaine pour apprendre. Et forcément, sa motivation est grandissante. Il suffit de donner le cours pendant une ou deux fois pour voir que les élèves accrochent directement à ce genre de pratiques. Pour le prof, quels sont les avantages ? C'est évidemment un gain de temps pour voir la matière, ça, je m'en ai déjà parlé. Ça permet d'identifier les élèves en difficulté plus rapidement, ce qui permet cette aide à individualiser, comme je viens de le voir. C'est moins stressant de donner des cours de cette manière-là, car en effet, on a moins de choses à préparer pour le cours. On doit juste s'adapter aux besoins des différents élèves à brûle pour poing dans le cours. Mais voilà, il suffit simplement de répondre à leurs questions et d'être là pour les coacher. Alors, ça donne beaucoup plus de sens à ces cours, notamment car c'est une manière très valorisante de donner cours. En effet, les vidéos sont placées sur des plateformes telles que YouTube, etc. Et on reçoit de la part de ces élèves une visibilité incroyable, mais aussi de la part des élèves du monde entier. Et donc ça, c'est ultra valorisant. Et en tout cas, moi, ça a donné beaucoup de sens aux cours que je donnais. Toujours au niveau des bénéfices, en fait, il faut savoir, bon, ici, on est un peu à la limite entre les bénéfices et les obstacles, parce que pour certains professeurs, ce que je vais expliquer maintenant constitue un certain obstacle qu'ils ne peuvent, eux, pas franchir. En fait, si on considère le triangle entre le savoir, l'enseignant et l'élève, dans l'enseignement traditionnel, eh bien, l'enseignant n'est qu'un intermédiaire entre le savoir et l'élève. Alors que dans la pédagogie inversée, le savoir va aller directement à l'élève. Il va se servir, et au final, il va y avoir un échange, c'est pour ça que la flèche est à double sens, entre l'enseignant et l'élève. Ça va se passer en classe, ou dans des forums de discussion, sur Internet, etc. Et donc, la posture de l'enseignant va changer drastiquement. Et ça, tous les enseignants ne sont pas prêts à l'accepter. Et donc, de la posture d'intermédiaire, on va plutôt passer à une posture de médiateur, ici. Alors, concernant les obstacles, ici, j'ai listé encore, donc, pour les élèves et pour le prof, cinq obstacles, cinq points, donc, afin d'être relativement partiel dans mes explications, il y a toujours le problème des élèves qui ne sont pas connectés. Alors là, les écoles peuvent mettre en place des solutions par rapport à ça. Moi, par exemple, ici, j'ai le centre multimédia de mon école qui me permet, en dehors des heures de cours, de donner un accès à Internet aux élèves, et donc, ils peuvent voir ainsi mes vidéos après les cours. Alors, ça leur demande, évidemment, d'être relativement organisés, car il faut tenir un planning, etc. Donc, ça n'est pas donné à tous les élèves, mais, bon, voilà, la pédagogie inversée a été appliquée même jusqu'à des élèves de primaire, et avec l'habitude de ce genre d'enseignement, eh bien, ils parviennent à s'organiser de mieux en mieux. Mais c'est vrai qu'au début, ça leur pose quand même pas mal de problèmes. Les élèves sont réticents au changement, mais c'est de la part des parents, surtout, que vient cette réticence, car en effet, les parents les plus réticents sont les parents de bons élèves dans l'enseignement traditionnel. Car ces élèves se sont habitués à un système de cours où il faut prendre note et être intéressé au moment des cours, etc. Et donc, tout changement amène à des réticences, à des peurs. Et donc, au début, quand je venais cours, j'avais pas mal de parents qui s'inquiétaient de cette pédagogie particulière. Alors, pour certains élèves, ça prend plus de temps à la maison. En effet, ceux-ci vont se focaliser sur chacun des mots qui vont être dits dans la vidéo et ça va leur prendre un temps fou pour retranscrire tout ce qui va être dit dans cette vidéo. Donc, moi, je dis souvent à mes élèves ne prenez pas note de tout, essayez de comprendre l'ensemble du cours qui ne dure que 20 minutes au final afin d'en ressortir les points les plus importants. Et donc, je donne des quiz en ligne, etc. qui leur permettent de se focaliser après sur la matière la plus importante. Mais dans un premier temps, ça va leur prendre énormément de temps. Et donc, il faut leur réapprendre à prendre des notes. Il faut leur réapprendre à prendre des notes efficacement. Et enfin, un dernier point négatif pour les élèves, c'est que, voilà, c'est encore un cours qui se donne sur les ordinateurs. Ça accroît encore leur temps passé devant les ordinateurs. Et donc, on a quelque part encore des dangers d'ultra-connectivité. Moi, par exemple, j'ai mis en place des groupes Facebook avec mes élèves. Et donc, je me dois d'être disponible aussi par rapport à leurs demandes quand ils ont des questions. Bon, je vous rassure tout de suite, ça n'arrive pas ultra souvent. Mais voilà, de leur point de vue, ça augmente aussi leur temps passé devant un ordinateur. Alors, pour le prof, forcément, ça prend du temps à mettre en place. Je vais y arriver dans quelques instants quand je vais donner quelques exemples. Ça demande un peu de technique dans le domaine du numérique. Il suffit d'apprendre à pouvoir charger des vidéos essentiellement sur YouTube. Après, si on veut utiliser une plateforme pédagogique, bon, là, ça demande évidemment de s'y former. Ça s'éclaire et net. Ça nécessite évidemment de changer de casquette. On vient de le voir il y a quelques instants. Et c'est parfois pas applicable. En fait, en fonction des écoles et du projet pédagogique de certaines écoles, eh bien, certains directeurs vont vous empêcher de donner cours de cette manière-là. Ou vous trouvez que ça ne s'applique pas dans la pédagogie donnée par cette école. Enfin, il faut savoir que certains profs se lancent dans la pédagogie croyant que ça va être la solution miracle à tous leurs problèmes. Mais il faut savoir que ce n'est pas le cas. Je vous montrerai dans quelques instants les résultats de dernière étude. en fait, enfin, je vais le montrer tout de suite, voilà. En fait, c'est très difficile de mesurer l'impact sur la réussite scolaire. En 2014, M. Vincent Fayet a fait d'ailleurs une étude sur différentes cohortes d'élèves ayant cours avec et sans pédagogie inversée. Et donc, ils ont montré qu'en fait, ça a tendance à faire quoi ? Eh bien, les élèves qui ont des grosses difficultés et donc qui sont les plus lents, etc., vont avoir tendance à avoir une moyenne qui va se rapprocher de la moyenne de la classe et qui va augmenter. Par contre, les élèves les plus doués vont avoir, eux, tendance à diminuer leur moyenne. Et donc, au final, en fait, ça rend les classes beaucoup plus homogènes mais ça n'augmente pas la moyenne générale de la classe. Il ne faut pas se leurrer non plus la moyenne de votre classe. En tout cas, moi, ça va augmenter d'environ peut-être 10%, mais maximum. ensuite, ça s'est stabilisé. Mais au début, c'était à peu près ça. Donc, en fait, avec le temps, qu'est-ce qu'on va avoir ? Eh bien, on va avoir de moins en moins de différences entre les élèves les plus forts et les moins forts et on va avoir tendance à rassembler les cotes autour de la moyenne de la classe. Voilà. Donc, c'est extrêmement difficile de mesurer l'impact sur la réussite scolaire parce que dans la pédagogie inversée, on va surtout mettre en place des groupes de discussion. On devrait pouvoir mesurer les interactions entre les élèves, mais ça ne se fait pas avec des outils issus de la pédagogie traditionnelle. Voilà. Donc, l'impact sur la réussite scolaire est très difficile de quantifier avec les chiffres traditionnels, bien que quand vous donnez cours avec la pédagogie inversée, vous voyez tout de suite la différence. Donc, ça se sent, mais c'est très difficile à quantifier. Alors, dernière question ici, doit-on transformer tout son cours en vidéo ? Alors, non, bien entendu. Il faut, voilà, vous pouvez déjà commencer à demander à vos élèves de voir à la maison des vidéos qui sont existantes, chez d'autres professeurs par exemple. Eh bien, c'est déjà pratiqué et d'une certaine manière la classe inversée. Donc, je vais vous présenter ici quatre modèles de pédagogie inversée mais qui vont de la plus simple à mettre en place à la plus complexe. La première étape, eh bien, le professeur va rediriger les élèves vers des vidéos externes qui ne lui appartiennent pas en somme et profiter du temps gagné pour approfondir la matière et revoir les concepts plus abstraits en classe. Ça va ? Donc, ça c'est le premier modèle. Deuxième modèle, l'étape suivante, c'est la création par le professeur de ses propres vidéos adaptées à son public, à ses propres besoins, à son programme. Et en classe, le professeur va donc libérer encore plus de temps, permettre des situations d'apprentissage par groupe en proposant plus d'exercices, de rattrapage pour les plus lents et de dépassement pour les plus forts par exemple. La troisième étape est l'intégration de ces vidéos dans une plateforme pédagogique. Alors, quelques exemples comme Blackboard, Moodle, Edmodo, etc. Ces plateformes permettent dans un premier temps au professeur de mettre à disposition des élèves ses propres notes, des correctifs d'exercice, des ressources externes, des formes de discussion, etc. En classe, le professeur peut ainsi plus facilement mettre ses élèves en activité et prendre le rôle de coach. Dans certaines classes, l'utilisation de tablettes ou de smartphones peut même être autorisée et tolérée. Enfin, dans la dernière étape, l'enseignement peut mettre en place un parcours numérique sur la plateforme d'apprentissage qui contient donc des exercices autocorrigés que l'élève peut faire à n'importe quel moment pour tester ses connaissances. Le professeur a ainsi directement la notification de qui est en difficulté et peut donc agir plus efficacement en classe en proposant des exercices individualisés. L'utilisation de tablettes, smartphones ou d'une salle informatique est à privilégier et à conseiller même dans un cas comme celui-là. Mais dans certaines écoles, ce n'est pas toujours facile à mettre en place. Voilà donc quatre modèles qui vous montrent comment on peut arriver à de la pédagogie inversée selon ses envies et ses besoins. Certains professeurs vont se focaliser juste sur la première partie et montrer des vidéos d'autres professeurs en classe à la maison tandis que d'autres vont évoluer vers l'étape numéro 4 et mettre en place toute une pédagogie sur les plateformes de cours pour justement accroître encore cette auto-évaluation, cette autonomie des élèves par rapport par rapport à leur matière. Alors, M. Lebrun de l'UCL a montré que la pédagogie inversée originelle donc de type 1 sur le schéma donc ça c'est un schéma qui a été repris de sa présentation donc la pédagogie inversée originelle où les savoirs sont externalisés et où les étudiants participent à la co-construction des connaissances a évolué progressivement vers un deuxième type donc en haut à droite où les savoirs sont récoltés par les étudiants eux-mêmes et où les étudiants construisent leur module de cours. Donc là, on a encore un autre type de pédagogie inversée encore même plus avancé où au final le professeur se met en retrait mais beaucoup plus en retrait et c'est les élèves qui en groupent etc. se construisent en fait la matière du cours. Alors tout cela pouvant glisser d'un côté ou de l'autre dans un troisième type de classe inversée qui va combiner les deux caractéristiques. Donc parfois le professeur va laisser une totale autonomie aux élèves pour construire le cours sur une matière et va revenir un peu plus tard sur une pédagogie inversée de type 1 où c'est lui qui apporte les savoirs d'une certaine manière et donc vous l'aurez compris il n'existe pas de modèle de pédagogie inversée qu'il faut absolument suivre chacun donc libre de l'adapter à ses besoins et à ses particularités et surtout surtout aux caractéristiques des élèves qui sont certainement pas les mêmes d'une école à l'autre voire même d'un élève à l'autre. Donc en conclusion je dirais d'adapter vos pratiques d'enseignement à la diversité de vos élèves tenir compte de leurs intelligences multiples et tenir compte des contraintes du terrain et de vos envies afin que celles-ci vous procurent du plaisir d'apprendre et que vos élèves reprennent plaisir à apprendre. Alors sans transition je terminerai donc par une citation d'Albert Einstein qui à son fils lui disait c'est comme ça qu'on apprend le plus en faisant quelque chose avec tant de plaisir qu'on ne voit pas le temps passer. Eh bien je vous souhaite de retrouver ce plaisir d'apprendre et que vous aussi vous ne voyez pas le temps passer. Alors je vais terminer par quelques lectures quelques références et même pour aller plus loin notamment avec le blog de M. Lebrun sur les classes inversées et son article sur les théories et les méthodes pédagogiques pour enseigner avec l'éthique donc les technologies de l'information de la communication dans l'éducation le blog de la classe inversée.com le site de la classe inversée.com et l'article sur lequel je me suis basé pour construire ce cours aussi de Mme Cannon sur la classe inversée alors le livre qui m'a fait démarrer qui m'a vraiment fait décoller dans la classe inversée qui m'a motivé à changer du tout au tout du jour au lendemain c'était le livre de Salaman Kahn sur l'éducation réinventée. Alors vous avez aussi la référence de l'article de M. Mazur sur l'instruction par les pères celui-là c'est en anglais et enfin la traduction aussi sur l'article de Berkman & Sam sur la classe inversée et enfin pour les étudiants en géographie je vous invite à rejoindre mon site www.saunier.com ainsi que le bloc de Sylvain Dramey qui donne cours aussi de géographie donc avec cette pédagogie inversée. Un tout grand merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada